Je pense que le digital, ça rend extrêmement humble. Ça va tellement vite, ça va tellement fort que l'idée d'être omniscient, c'est complètement inverse de toute la philosophie du digital. Bonjour Mathieu. Bonjour Bruno. Tu es DRH de Nexity. Oui, tout à fait. Et en fait, tu es, je dirais, particulièrement intéressé pour aller dans un événement au sommet du digital, fin janvier de 2017. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être isolé pendant trois jours et d'échanger sur cette transformation digitale de la société ? Déjà, le sujet, le digital, c'est mon quotidien. Le Nexity, on est dans une transformation digitale. C'est l'essentiel de... Vous voyez, c'est une très grande partie de mon activité. Donc le sujet est intéressant. D'autre part, le digital, c'est quelque chose qui va extrêmement vite. Et donc, qui dit rapide, dit qu'il y a la possibilité de passer à côté de nouvelles tendances. Et je me dis qu'à 300 praticiens du digital, on a quand même moins de chances de passer à côté que tout seul. Et puis deuxième, c'est que toute l'année, on est dans la transformation digitale, on est dans nos projets. Prendre un peu de hauteur, un peu de recul, se faire challenger par des pairs, je pense que c'est absolument une hygiène nécessaire. Alors ça, c'est intéressant parce que tu y vas pour te faire challenger autant que pour aller apprendre. Oui, c'est ça. En fait, je vais avoir la chance de pitcher sur deux sujets. Mais c'est des pitchs interactifs. Donc j'attends beaucoup du retour de la salle. Et puis, tous les moments informels, ça va permettre de vérifier, est-ce qu'on a loupé des choses ? Est-ce qu'on peut faire des choses mieux ? Bien sûr, si je peux contribuer, c'est génial. Mais voilà, c'est avant tout apprendre et challenger. Donc en fait, tu recommanderais à tout DRH, tout directeur marketing, de venir un peu, alors ça irait parce qu'on est en hauteur, on est à la clusière, mais en même temps, de se faire challenger et d'arrêter de croire qu'on sait tout. Je pense que le digital, ça rend extrêmement humble. Ça va tellement vite, ça va tellement fort, que l'idée d'être omniscient, c'est complètement inverse de toute la philosophie du digital. De la même façon que nous, DRH, on essaye d'acculturer nos collaborateurs au digital, si on ne se l'applique pas à nous-mêmes, je pense qu'on a tout perdu. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ça doit venir du top. L'initiation de l'acculturation doit être montrée en exemple par le top management. Oui, parce qu'on a besoin que tous les collaborateurs, y compris ceux qui sont en première ligne face aux clients, et peut-être même surtout eux, comprennent le digital. Mais aussi, au sommet de l'entreprise, à tout niveau, on doit tous comprendre le digital, mais aussi accepter qu'on ne le connaît pas, qu'on ne le comprend pas. Et toujours, je pense que ce n'est jamais fini. Quelque chose qui était vrai il y a six mois, et sans doute plus vrai aujourd'hui. Donc, il est important d'avoir pour moi cette bouffée d'oxygène annuelle de deux, trois jours où on se remet à niveau. Alors, rendez-vous au sommet du digital à la Clusa ? Rendez-vous au sommet du digital. – Merci Mathieu. – Merci Bruno. – Merci. 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 – Merci.